L'entrée pour l'école maternelle L'entrée pour l'école maternelle est un ouvrage que j'ai commis avec trois co-auteurs qui sont Pierre Berthier, Emmanuel Cuge et Thomas Roller. Eh bien, cette entrée pour l'école maternelle est un ouvrage qui présente l'école maternelle comme une école professionnelle, comme des actes professionnels. Parce que trop souvent on croit qu'à l'école maternelle il suffit de mettre des enfants ensemble pour qu'ils évoluent. Donc l'intérêt de cet ouvrage c'est de démontrer qu'à l'école maternelle il se passe des vrais actes professionnels et que n'importe qui ne peut pas, parce qu'il reçoit des enfants en groupe, se prétendre enseignant. L'entrée pour l'école maternelle se présente de deux façons différentes. La première des façons c'est de présenter l'école maternelle sous forme d'un abécédaire, des mots qui sont importants pour l'école maternelle, qu'est-ce que sont les ateliers, qu'est-ce que sont que les progressions pédagogiques, qu'est-ce que c'est que le rythme de la classe, etc. Et à chaque fois, au lieu de donner des définitions, nous partons de la pratique des enseignants. Donc ces trois enseignants donnent leur point de vue pratique, qu'est-ce qu'ils entendent par progression, qu'est-ce qu'ils entendent par évaluation. Et le formateur que je suis donne un point de vue qui est beaucoup plus théorique et qui est un commentaire par rapport à ces pratiques. La deuxième partie de cet ouvrage est une partie qui correspond à ce qui se passe professionnellement, quels sont les actes de travail que réalisent les enseignants et comment on peut les décortiquer pour comprendre ce qui se passe dans l'apprentissage. Pourquoi l'apprentissage se fait par groupe restreint, qu'est-ce que sont les ateliers, comment les enfants progressent et pourquoi l'enfant, devenant élève, va changer de statut. Et c'est dans ce statut d'élève que se font les apprentissages scolaires. La troisième partie est plus centrée sur des progressions par projet. Et donc là, chacun d'entre eux a présenté un projet différent sur ce qui a été fait dans sa classe avec les élèves. Ce qui montre bien que pour qu'une action scolaire soit efficace, il faut qu'elle ait un objectif, un but. Et on en revient à la place de l'école maternelle dans la société. L'école maternelle est un lieu de travail pour ses élèves. Mais qu'est-ce que la société attend de l'école maternelle ? Pourquoi ne pas prendre les fresques qui sont réalisées par les élèves de petites sections pour décorer un mur d'une ville ou un jardin d'enfants ? S'il y a travail, il y a fabrication d'un produit. Et cette fabrication d'un produit, elle est faite pour la société, puisque c'est bien la société qui place ses enfants à l'école. Ce n'est pas les enfants qui vont du jour en un partir à l'école le baluchon sur le dos en étant très contents d'aller s'enfermer dans une salle de classe. Donc la société demande à ses enfants de travailler à l'école et en échange, elle ne prend pas en compte ce travail. Il faut redonner les lettres de noblesse à l'école maternelle. Et c'est l'objet de cet ouvrage.